Ce chapitre One Piece 1048 n'est pas le chapitre de la décennie, n'est même pas le chapitre de l'année, n'est pas le chapitre du trimestre, n'est même pas le chapitre du mois et je sais même pas si c'est le chapitre de la semaine. Ce qui se passe c'est que vous pour ceux qui ont vu ma réaction live, vous avez vu que j'ai apprécié le chapitre, il y a eu de l'émotion qui a été mis en place avec justement cette un petit peu cette élongation du flashback se rappelle la mort de Roshi, la délivrance de Denjiro et surtout les voeux du peuple qui amène ce souhait de leur délivrance. Souvent ce qui se passe c'est que pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que souvent je dis que je lis une première fois le chapitre dans la réaction live et après je le relis une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et plus je le lis, plus je découvre des trucs à l'intérieur et plus j'ai envie d'en parler. Là franchement j'ai pas envie de parler de ce chapitre et j'ai envie de parler d'autre chose. Pourquoi ? Parce que plus j'ai lu le chapitre et plus je me suis dit ouais ok on a eu ça maintenant on passe à la suite. Ce chapitre il a un énorme problème. C'est déjà que c'est un chapitre de transition comme j'ai souvent l'habitude de lire pour ceux qui ne l'auraient pas retenu. C'est à dire que les tomes ils ont toujours cette ce chemin narratique c'est à dire que on est en haut avec la suite du climax du précédent chapitre. Après on descend dans le creux de la vague pour remonter en milieu de chapitre sur un événement assez important ou après on va encore avoir une descente de creux de vague pour finir en apothéose la fin du tome qui va nous donner qu'une seule envie c'est à dire relire le chapitre de relire le tome et découvrir la suite. Pour moi je le redis One Piece plus les arcs sont longs et plus les arcs doivent se lire en tomes. Ce chapitre de transition en plus tombe dans un mauvais moment c'est à dire il y a eu une pause pas une pause qui a été mis en place par Ichiroda où il a dit ok bon là je fais un deux trois chapitres je prends une pause et on reprend après. Là la pause elle a été faite par la Shouesha et surtout par le gouvernement c'était le golden week donc tout le monde se fout un petit peu une semaine de repos et après on reprend et donc la pause est involontaire par rapport à Ichiroda parce que Ichiroda souvent quand il met une pause il va y voir la fin d'un combat la fin d'un truc et on se dit olalalala je veux vite savoir la chose olala encore une semaine de pause et après on est à la suite on est content. Là il y a eu premièrement la mauvaise saveur du chapitre de transition et la deuxième mauvaise saveur qui nous dit ok on a eu une pause et une pause faire monter la sauce seulement que pour ça. Ce chapitre dans le tome il a une bonne place dans une lecture au niveau de la semaine il a une très mauvaise place parce que on s'est senti et c'est un petit peu ce que j'ai lu aussi dans les commentaires et un petit peu partout c'est à dire que j'ai senti les gens qui ont été trahis pour pour par one piece et à cela s'ajoute un autre truc encore plus important c'est que wano kuni ça serait sympa que ça s'arrête parce que là on en a un petit peu plein les bonbons je pense que le coup final qu'on va avoir de kaido contre luffy c'est à dire la fin carrément de kaido la mise le chaos et pourquoi pas rêvons carrément la mort de kaido qui sera en un sens sa délivrance se fera en fin de tome celui ci donc on a encore au moins 5 6 7 chapitres à avoir des éléments à droite à gauche qui vont se mettre en place et les prochains chapitres je pense que j'en a certains qui vont être très 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 long en plus on a la hype de tout ce qui s'est passé avant la nouvelle transformation de luffy la nouvelle mise en place de nouveaux pouvoirs enfin il ya tous ces trucs qui nous disent ça serait sympa que ça avance parce que là maintenant qu'est ce qui nous reste au rochie je pense qu'il est mort il faut pas il faut plus rien avec lui je ne veux plus je ne veux plus d'orochi au rochie c'est le personnage qui m'a fait presque dire ouais ou apple tout compte fait il est pas si méchant que ça je sais pas fait 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 à dans les commentaires faites moi un palmarès des personnages que vous avez le plus détestés ou apple il était vraiment mais à un niveau très très haut et bien là au rochie au rochie je ne peux même plus dire son 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 m'attend je vais faire au rochie il donne presque envie de vomir et c'est ça c'est à dire que le le fait que durant la réaction live j'ai hurlé dans 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 la mort d'orochi c'est même que petit teint je déteste tellement le personnage que je voulais qu'il meurt et ça ça a été remis en place justement à travers le flashback et la deuxième chose qui me fait c'est ça y est il est enfin mort je ne veux plus qu'il vienne je ne veux plus rien je veux je veux qu'il soit effacé de ma mémoire je veux je veux plus le voir au rochie c'est terminé maintenant du ballet il ya aussi c'est ce petit élément yori yori qui voulait tuer au rochie et ses denjiro qui vient tuer au rochie pour justement finir le rôle qu'il avait envers oden déjà premièrement la vengeance mais aussi la protection de la fille d'oden c'est dire qu'il est venu tuer la personne qu'il avait envie de tuer depuis 20 ans et même au niveau du dessin et moi c'est quelque chose dans la réaction live qui m'a énormément sauté aux yeux c'est que quand on voit justement denjiro qui prend dans ses bras yori et c'est pour lui dire ça y est c'est terminé et on le voit au niveau de au niveau de ses traits il y avait déjà eu un flashback où on voit toute la colère qu'il a en lui qui vient transformer carrément le visage de denjiro et bien là le même si à travers tout ce qu'on a vu avant le visage de denjiro c'était un tout petit peu modifié pour redevenir ce qu'il était là on voit une sorte d'apaisement sur son visage et j'ai trouvé ça très très beau ça a été énormément rocher c'est vraiment dommage j'aurais bien voulu qu'il y ait une phrase de denjiro sur aurochi mais même pas même pas denjiro ne lui parle même pas il n'est aurochi n'est même plus digne que denjiro lui parle qu'il use sa salive envers lui le flashback a certes était très très long et il ya aussi la chose c'est que le chapitre commence par le point de de luffy contre kaido kaido qui a cette transformation en une sorte de dragon de magma et on arrive sur la fin du du chapitre avec exactement la même position entre luffy kaido où il ya cette confrontation entre le haki de l'armement et le haki des rois on a l'impression qu'on est dans une temps par dans une temporalité de freezer de damek on est on est on est dans une dans une dimension damek où il ya tout qui est en train de s'allonger et ça 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 devient long on n'a qu'une seule envie c'est avoir cette fin et peut-être que ichiro da il on lui demande c'est à dire que c'est c'est tantôt c'est la c'est la c'est la toi j'allais dire c'est à choua 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 qui dit non 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 il faut continuer à allonger un petit peu pour que tu nous mettes le climax à la fin du tome pour qu'on arrive sur la date des 25 ans pour qu'on arrive sur le truc vachement important pour qu'il y ait plein de choses que les gens soient complètement fou mais à travers ça l'inconvénient c'est que la tension est totalement en train de se déliter on ne ressent plus cette tension on sait que 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 momo va réussir à sauver onigashima arrête de nous casser les couilles en pleurant on l'a compris on a l'impression que ichiro da est en train de d'accentuer les choses d'accentrer les choses ce flashback était intéressant mais il était long c'était pas la peine de ramener le le flashback avec oden qui brûle les fours rouges qui s'évade le chaleux le le château qui brûle le rappel que toki elle est bien mort les les daimyo qui doivent qui qui reste fidèle justement à oden l'attente de momo qui doit revenir les usines qui sont en train d'être construit le pub d'ibisu qui est obligé de manger les smiles les gens qui sont obligés de faire les armes la délivrance du peuple de wano kuni les lanternes et tout ça on l'a tout ça on le connaît et on on a l'impression d'être le gamin ou ou d'être dans le film où on nous met des doigts sur les choses un petit peu dans le mode nolan qui vient nous expliquer des choses encore 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 c'est bon on l'a compris passe à la suite mais j'ai vraiment l'impression que eshiroda n'est plus maître de son oeuvre où il a maintenant des obligations par rapport à un timing qui lui est imposé par la chou et chat pourquoi parce que la chou et chat c'est que one piece c'est vraiment cette vache à lait et qui a tout un tout une chose qui est en train d'être mis en place pour les 25 ans pour one piece tout ça et j'ai peur que si ça s'étire un petit peu trop toute la hype qu'on a eu de de one piece va carrément nuire avant de piste c'est à dire que déjà les choix qui ont été faits par rapport au traitement de luffy par rapport à joy boy par rapport à son pouvoir l'évolution de son fruit le nom de son fruit l'éveil de son fruit déjà ça ça a pas mal scindé là quand on s'appelle la communauté en deux ceux qui apprécient et ceux qui disent ouais c'est un petit peu tiré du cul et maintenant si tu rajoutes une longueur au niveau de l'oeuvre et bien malheureusement il y en a qui vont dire le truc que vous nous bassiner avec votre putain de one piece et bien en vérité c'est c'est quand même un tout petit peu merdique ce qui est en train de se passer à part être un fanboy complètement aveugle sur l'oeuvre de one piece et dire amen à tout et dire que c'est du génie partout non non pas du tout alors moi personnellement comment comment je vois la chose bah je voulais déjà expliqué par rapport justement à la narration par rapport à des obligations j'aime ou one piece one piece est une oeuvre qui a 25 ans donc juste et j'excuse certains écarts pourquoi parce que c'est 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 mon oeuvre c'est c'est l'oeuvre que j'aime le plus donc j'attends 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 comme étant patient parce que au fond de moi je me dis oui là c'est chiant c'est long mais il va nous préparer un truc complètement dingue et il ya aussi un truc qu'on adore c'est à dire que souvent on va plus apprécier l'oeuvre par rapport à ce qui se passe inter inter arc c'est à dire que là l'arc de wano kuni normalement se termine à la fin de ce tome après on va avoir justement la délivrance et la joie du pays avec un banquet et après on va voir les éléments qui vont qui vont s'amener où on va voir ce qui va se passer un petit peu à droite à gauche à voir ce que les shishibuka ils sont devenus voir un petit peu le gouvernement mondial l'arrivée battre justement parlant du gouvernement mondial on va peut-être aussi savoir là on va peut-être avoir avant le coup final la destruction par zunisha justement du buster call qui est peut-être amené enfin bref c'est c'est long c'est long c'est long souvent on dit plus c'est long plus c'est bon mais là c'est trop long franchement c'est trop donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre critique analyse qui est super rapide d'habitude ces trucs 30 minutes mais là c'est super court je sais pas si je vous en ai parlé mais juste derrière vous voyez qu'il ya des figurines il y a un concours justement avec une figurine de ace à gagner et aussi un jump si vous voulez participer à ce concours allez voir la vidéo sur quoi sur le unboxing de tout ça et vous verrez comment participer à ce concours il y aura le résultat la semaine prochaine encore une fois un gros merci à vous tous de me suivre si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager par exemple sur de vous laissez des commentaires mais surtout 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 on n'oublie pas le principal one piece c'est la vie allez salut menakama 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1